Alors on s'était quitté la dernière fois sur l'index et puis la longue histoire de l'indexation avec le fait que la figure de l'index qu'on trouvait dans les manicules pouvait se retrouver actuellement dans nos interfaces avec les hypertextes qu'on manipule. Aujourd'hui on va aller un peu plus loin et on va poursuivre cette histoire en s'interrogeant sur la relation qui existe entre indexation et le mot indice sachant que parfois d'ailleurs le terme d'index en anglais peut être traduit par le mot indice en français et plusieurs raisons peuvent être évoquées là-dessus c'est que la dimension indiciaire qui est aussi une dimension de démonstration est celle qui permet en tout cas d'apporter une preuve, une probabilité et quelque part cette dimension indiciaire permet aussi de renvoyer à plusieurs travaux scientifiques notamment en ce qui concerne la question du sens autour de la sémiotique et de la sémiologie mais aussi en ce qui concerne l'ensemble des disciplines dites indiciaires dont fait partie notamment l'histoire surtout si on reprend les travaux de Carlos Ginzburg. Cette logique en tout cas indiciaire nous oblige à interroger quelles sont les traces que nous laissons et comment à partir des traces qui sont laissées on peut reconstituer des parcours, des profits et voilà pourquoi en tout cas dans cette histoire de l'indexation qui est aussi une histoire indiciaire je vais vous finalement montrer que cette question traverse les époques et qu'elle prend de plus en plus en compte des actions qu'on effectue au quotidien sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites qu'on visite, sur les applications qu'on utilise au quotidien et que le moindre faits et gestes finalement peut constituer des formes indiciaires qui vont être ensuite tracées et retracées par d'autres. Cette logique aboutit aujourd'hui à un développement en tout cas d'un secteur qui s'appelle l'OSINT l'Open Source Intelligence sur lequel on reviendra l'année prochaine avec un cours dédié mais qui repose pour beaucoup sur le fait que l'essentiel de l'information actuellement disponible se trouve essentiellement en ligne et qu'il faut donc aller la traquer, la repérer, l'analyser pour pouvoir ensuite opérer un travail d'investigation, d'enquête et que ces domaines-là concernent aujourd'hui non seulement les services de renseignement et de police mais de plus en plus les systèmes d'investigation qu'on a dans le journalisme et si on quitte l'OSINT et si on va plutôt sur la sphère marketing le fait de pouvoir tracer nos parcours, le fait de pouvoir savoir quels sont les sites qu'on a visités et quelles sont les actions qu'on a faites dessus sont évidemment un travail qui est mené par des groupes qui cherchent à nous profiler tout simplement pour essayer d'aller derrière d'améliorer les stratégies publicitaires notamment en vue de monétisation Derrière cette logique d'indexation et d'indices effectivement il y a des dimensions de contrôle puisqu'il s'agit quelque part de pouvoir désigner aussi bien finalement les individus que les choses de pouvoir les catégoriser et à partir de là où on a pu faire des rapprochements, des recoupements, des catégorisations c'est une forme aussi de réduction en tout cas de la collecte de traces qu'on a pu effectuer pour mieux pouvoir la comprendre, l'analyser et éventuellement pouvoir les manipuler et proposer différentes stratégies qu'on a vues précédemment que ce soit plutôt dans les sphères d'investigation, dans les sphères politiques ou dans les sphères marketing dès lors il faut bien comprendre que l'indexation est quelque chose de double, de complexe et que ce n'est pas seulement une dimension qui va être celle de l'organisation des connaissances et qu'elle révèle finalement ce qu'on pourrait qualifier de côté obscur de l'indexation dans cette slide en tout cas vous avez ici un tableau qui figure au musée des beaux-arts de Bordeaux le titre est le pape et l'inquisiteur ou le grand inquisiteur ce qui m'intéresse dans cette image c'est qu'effectivement les deux figures qui sont représentées nous permettent de mieux percevoir le rôle de l'inquisition l'inquisition c'est cette institution qui va petit à petit se créer au sein même de l'église l'inquisition étymologiquement ça désigne ceux qui recherchent sauf que la tâche de l'inquisition c'est plutôt de rechercher, de traquer l'erreur c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas convenablement c'est-à-dire ceux qui sont en dehors du dogme pour les dénoncer et de la dénonciation effectivement il y a une mise à l'index qui peut aboutir à une forme de disparition sur le petit tableau l'inquisiteur qu'on voit procède ici par une forme symbolique de désignation vous voyez l'index qui désigne sur la table et en fait l'inquisiteur est là pour désigner de façon un peu symbolique ce qui doit être considéré comme hérétique et qui doit donc être condamné ce sera la mission en tout cas de la fonction de l'indexation ça conduit à cette fameuse phrase que vous connaissez être mise à l'index une mise à l'index c'est évidemment quelque chose qui n'est pas positif être mise à l'index c'est une aujourd'hui ça désigne plutôt le fait d'être désigné de façon négative d'être clairement blacklisté quelque part ce qui est presque paradoxal d'ailleurs si on pense au référencement puisque le blacklistage vous fait sortir plutôt de l'index du référencement donc vous êtes dans une liste des personnes indésirables quelque part actuellement du côté français la mise à l'index ça correspondrait au fait d'être classé dans des fichiers de type S qui vous considérez comme personne éventuellement à risque historiquement cette mise à l'index c'est le fait que les productions que vous avez faites vont être désignées comme hérétiques et donc vont être jugées licencieuses, dangereuses et devant être détruites et cette procédure en tout cas de mise à l'index va être établie par l'inquisition les inquisiteurs vont s'appuyer sur tout un tas de lectures pour décider si tel ou tel ouvrage est conforme au dogme ou non une fois que c'est fait l'ouvrage va être désigné comme devant être détruit sur le territoire de la papauté alors malgré tout il y a un paradoxe c'est que très souvent en tout cas pour établir la démonstration de l'hérésie il faut quand même garder quelque part un exemplaire hérétique puisque c'est là que se situe la preuve et tous les autres exemplaires vont être détruits alors le paradoxe c'est que parfois on a perdu certains ouvrages mais il figure encore aujourd'hui au Vatican dans des endroits qu'on appelle finalement l'enfer et qu'on a retrouvé aussi parfois dans des bibliothèques où les ouvrages qui étaient pas mis à disposition du grand public qui étaient mis dans les enfers des bibliothèques très souvent l'enfer c'était tout simplement le bureau du conservateur tandis qu'au Vatican on a des salles dédiées à cette question évidemment cette mise à l'index des ouvrages conduit parfois à une bascule qui va jusqu'à la mise à l'index des personnes et des groupes de personnes qui sont derrière ces écrits et ça aboutit à des autodafés des ouvrages mais malheureusement aussi à la mise au bûcher des auteurs historiquement en tout cas cet index va se mettre en place petit à petit après le développement de l'inquisition c'est à dire à partir du travail qui va être fait par saint dominique puis qui va créer les dominicains et petit à petit l'église va ressentir la nécessité de disposer d'un catalogue spécial un catalogue spécifique, l'index des livres interdits, l'index Librorum Prohibitorum qui va être finalement promulgué en 1565 ce qu'il faut savoir aussi c'est que cet ouvrage va s'appuyer sur d'autres travaux qui ont été opérés notamment en matière de bibliothéconomie et d'organisation des connaissances et que les inquisiteurs vont d'abord aller essayer de repérer dans des catalogues finalement les livres potentiellement hérétiques et ça on le reverra très brièvement avec le personnage de Konrad Gessner qui va sortir une bibliographie universelle et finalement les premiers ouvrages qui vont figurer à l'index Librorum Prohibitorum vont être repérés dans ce travail de Konrad Gessner dans cette petite histoire d'opposition un peu de principe entre l'indexation des existences et l'organisation des connaissances je renvoie ici en tout cas à deux personnages qui figurent dans le nom de la rose d'Humberto Eco et l'ouvrage décrit bien cette tension entre Bernardo Guy et Guillaume de Baskerville en tout cas si cette petite histoire vous intéresse je vous en joins à aller voir la petite vidéo que j'ai réalisée il y a quelques quelques semaines sur cette question entre l'opposition de style Bernardo Guy versus Guillaume de Baskerville Bernardo Guy ayant réellement existé Guillaume de Baskerville étant une invention d'Humberto Eco qui mêle en quelque sorte plusieurs personnages Guillaume d'Occam en tout cas quelqu'un qui est dans la lignée de Guillaume d'Occam qui était un moine franciscain et effectivement Baskerville qui est une référence évidente à Sherlock Holmes mais qui nous replace aussi dans la dimension indiciaire le fait d'aller étudier des indices pour essayer de repérer les coupables et de comprendre la vérité tandis que la logique de Bernardo Guy c'est plutôt d'aller repérer quels sont ceux qui sont hérétiques qui font des erreurs d'interprétation des écritures qui ont des comportements jugés non conformes pour les dénoncer et les condamner c'est une procédure totalement différente de celle qui cherche plutôt à étudier, à distinguer, à opérer de manière rationnelle pour aboutir à la vérité et qui correspond plutôt à une forme de démarche scientifique avec des logiques de déduction et d'induction tandis que dans la traque hérétique on est plutôt dans une logique de dénonciation et de mise à l'index donc ce double visage effectivement demeure encore actuellement on est toujours dans cette tension là je vous invite à lire d'ailleurs sur le courant ligne les articles et documents que j'ai mis à votre disposition sur cette question pour vous montrer que cette histoire qui commence finalement déjà il y a très très longtemps et qu'on peut remonter au moins à l'époque médiévale et bien évidemment continue aujourd'hui à nous intéresser avec le fait que les systèmes d'organisation des connaissances des systèmes pour retrouver de l'information sont toujours extrêmement actifs et on a de plus en plus de systèmes sophistiqués et on le verra en matière d'évolution des outils d'indexation mais de l'autre c'est aussi les outils qui qui permettent de mieux nous tracer de mieux nous profiler qui connaissent également un certain succès dans cette tension là aussi je vous invite à voir le film Hoover de Clint Eastwood dans laquelle joue Leonardo DiCaprio on a une scène extrêmement intéressante sur la formation du FBI que va créer John Edgar Hoover en tout cas dans sa dimension moderne et je vous invite à aller voir la petite scène de la bibliothèque cette scène de la bibliothèque que je vous l'ai mis en extrait YouTube sur le cours également et vous verrez en fait que dans cette scène John Edgar Hoover montre que la bibliothèque du congrès qui est la grande bibliothèque américaine la bibliothèque fédérale c'est à dire statut national dans laquelle il a travaillé en tant que magasinier pour faire ses études constitue en quelque sorte le modèle qu'il veut suivre pour organiser et constituer le FBI dans la petite scène il fait une démonstration en tout cas à son assistante qu'il est capable de retrouver un document très rapidement à partir du système de fichiers de cartes que vous voyez dans la scène et puis sur la photo un système de fichiers de cartes qui est très lié en tout cas au progrès et à la normalisation qui a été instituée au sein des bibliothèques depuis Melville Dewey et depuis les travaux d'Hotley et de La Fontaine et donc la logique de John Edgar Hoover c'est de produire à l'instar des systèmes d'organisation des bibliothèques un système de fiches de fichage des personnes notamment des criminels à partir d'un fichage en matière d'empreintes digitales et après l'instar des bibliothèques je crois qu'il est important il y a un solution qui a été un système de fichage de la fois puis au revoir il y a un système de fichage de l'empêche